Allez, dernière présentation, merci pour votre écoute. C'est avec plaisir que je vous présente le bilan de la tarification sociale de l'eau et vous propose d'en fixer le budget pour l'année 2020. Pour celles et ceux qui ne s'en souviendraient pas, avant même le passage en métropole de 2014, notre territoire était volontaire pour expérimenter la tarification sociale de l'eau permise par la loi Brode de 2013. Le mandat dernier, une volonté unanime portait le Conseil, et je l'espère, nous porte toujours en phase avec celle de la loi, celle de favoriser l'accès à l'eau pour toutes et tous. Le dispositif d'accès social à l'eau tel qu'adopté en 2015 est très complet. Il repose sur quatre axes qui sont les suivants. Axe 1, les actions préventives et des gratuitements à maîtriser les consommations d'eau des ménages en situation de précarité. Axe 2, c'est l'allocation eau, j'y reviendrai tout à l'heure, pour les ménages précaires. Axe 3, des aides curatives en cas d'impayé, avec un abondement de la métropole, au fonds de solidarité logement du département. Axe 4, renforcer les dispositifs d'accès à l'eau des plus démunis par la construction de nouveaux locaux sanitaires associatifs, afin d'améliorer les conditions matérielles de cet accès. Alors, qui est concerné par l'allocation eau ? Le seuil des 3% fait consensus. Tout foyer, dont la facture d'eau, qui comprend aussi la parassainissement, dépasserait les 3% de ses revenus et concernés. Il s'agit de verser une aide préventive, avant une éventuelle situation d'impayé, et pour éviter toute privation du foyer qui serait due à la charge de la facture. Il s'agit également d'une aide automatique, qui ne demande donc aucune démarche de la part de l'usager. Cela est possible grâce à un conventionnement avec la Caisse d'allocations familiales, qui traite les données de manière confidentielle et identifie les foyers concernés. Ensuite, la Société publique de l'eau ou de Grenoble-Alpes effectue les virements. Concrètement, en 2019, ce sont 9 076 allocataires qui sont concernés, et reçoivent un courrier explicatif pour un versement total de 522 579 euros. L'aide moyenne étant de 58 euros. Le coût annuel d'allocation eau représente 1% du budget eau et assainissement, et n'entraîne aucune augmentation du prix de l'eau. Il est aussi proposé aux foyers qui en bénéficient, un accompagnement gratuit sur l'axe 1 pour la maîtrise des consommations. Les familles accompagnées se voient ainsi bénéficier d'un gain moyen de 101 euros par an. Pour cette année, il vous est proposé de fixer le montant du budget de solidarité pour 2020 à 740 000 euros, dont 670 000 pour l'allocation eau, financé à part égale entre le budget général, le budget annexe de l'eau et celui de l'assainissement. Le nombre d'allocataires CAF ayant augmenté, le nombre de bénéficiaires de l'allocation eau passe à 10 130 en 2020 pour une aide moyenne par ménage de 66 euros. Il est essentiel de le rappeler, la réelle gestion publique de l'eau, contrairement à la période de privatisation issue de la corruption des années 90 qui avait fortement fait augmenter les prix, permet aux métropolitaines et métropolitains de bénéficier de tarifs parmi les plus bas de France, et comme nous le savons toutes et tous, pour une qualité naturelle de l'eau exceptionnelle. Mais, pardonnez-moi l'expression, il ne s'agit pas de cela couler douce. La crise sociale que nous vivons et dont nous ne connaissons encore que peu l'ampleur doit nous encourager à aller plus loin. Ainsi, pour demain, et surtout pour les métropolitaines et les métropolitains, répartir davantage la solidarité sur le budget général plutôt que sur les usagers de l'eau. C'est dans l'esprit de la loi et dans une volonté d'équité pour la garantie d'accès à ce bien commun de l'humanité. Je vous remercie.